dans la société française. Il s'agit d'une adaptation à la société d'accueil, une adaptation de l'étranger à la société d'accueil, qui postule une participation des différences à un projet commun et non comme une assimilation. Leur suppression ou, à l'inverse, comme l'insertion, la garantie protectrice de leur pérennisation. Le modèle français, encore une fois, de l'intégration, qui ne concerne d'ailleurs pas les seuls émigrés, on pourrait parler aussi de l'intégration des Corses, l'intégration des Alsaciens, des Lorrains, des Normands ou des Bretons, ici à Rennes, dans la société française. Eh bien, ce modèle de l'intégration en France s'oppose à la logique des minorités et récuse effectivement, je cite, « la juxtaposition multiculturelle », un petit peu comme on peut le constater outre-Atlantique, donc notamment aux États-Unis. La juxtaposition multiculturelle de groupes ethniques, religieux ou autres. Mais ce modèle républicain est critiqué autant par les intégrationnistes qui refusent des minorités que par les communautaristes qui jugent à la fois nécessaire et souhaitable de respecter les identités singulières, les identités particulières, de rester fidèles à leur culture d'origine. En réalité, l'enjeu du débat en France est faible. Ni les premiers, les intégrationnistes, ni les seconds, les communautaristes, ne remettent en cause le principe de l'égalité civique et la citoyenneté individuelle. Et aucun d'entre eux ne se réclame que les groupes particuliers soient représentés en tant que tels dans l'espace public. Pas plus les bretons, les corses que les musulmans, les juifs ou les protestants, etc. La discussion porte donc sur le rôle de l'État et notamment sur les aides financières publiques qui devraient, selon la version communautariste, être plus importantes pour le soutien de revendications ethniques et parfois revendications religieuses. Selon le sociologue de l'éducation Philippe Mérieux, les auteurs pédagogiques ont le sentiment profond d'être à la fois contraints d'agir et également condamnés à une certaine impuissance. Cette contradiction concerne, me semble-t-il, l'ensemble des chercheurs en sciences humaines et sociales et même ceux qui se disent militants pédagogiques. L'essentiel de notre travail d'enseignants-chercheurs est en fait, j'insiste sur cet aspect évoqué déjà précédemment, l'essentiel de notre travail est bien de bâtir ou, le cas échéant, en ce qui vous concerne, de faire bâtir des concepts, notamment aux étudiants ou aux apprentis-chercheurs. Cela est le propre d'une démarche scientifique qui est la seule permettant d'accéder à l'intelligibilité, à la compréhension du monde de ce qui se vit dans les relations humaines, de ce qui se noue dans les rapports sociaux. A partir du terme citoyenneté, on peut appréhender la complexité et les enjeux des faits sociaux. Pour terminer ce premier point, cette première partie évoquant la citoyenneté à la fois comme principe et comme concept, j'aimerais revenir sur la question fondamentale de la définition du concept même de citoyenneté. « Qu'est-ce que la citoyenneté ? » La citoyenneté comme concept, eh bien, la réflexion impose un retour au XIXe siècle. XIXe siècle, époque en France, puis dans d'autres nations européennes, d'autres États-nations de l'Europe, en tout cas du continent européen, eh bien, le XIXe siècle a vraiment marqué le triomphe de la nation comme communauté politique contractuelle, transcendant précisément les particularismes, les provincialismes, les territoires locaux, les appartenances locales, les appartenances singulières. Quatre traits semblent la caractériser. un, une allégeance prioritaire claire à la République, à l'État. Deux, une souveraineté, la souveraineté du peuple, la souveraineté nationale. Trois, une territorialité. Quatre, la dimension universelle du principe, c'est-à-dire les révolutionnaires français proposaient une solution universalisable. La citoyenneté, pas uniquement en France, mais plus largement dans toutes les sociétés considérées comme à la fois républicaines et démocratiques. Termes qu'il s'agit de distinguer. L'Iran, par exemple, aujourd'hui, est une grande république. République, oui, démocratie, pas encore. De fait, la nation n'apparaît plus aujourd'hui que comme un horizon identitaire dépassé. Horizon identitaire dépassé, nation qui connaît à travers cet horizon de multiples remises en question, remises en cause. Vivrons-nous pour autant la renaissance des empires, la multiplication des allégeances et des identités politiques, qu'elles soient clanniques ou religieuses. Une chose me semble sûre. En ignorant le niveau de l'État-nation, la mondialisation, qui a la prétention de soumettre la planète entière aux mêmes règles, réveille les solidarités à la fois infra et supranationale. Il semble devoir ou falloir distinguer le principe de citoyenneté qui fonde, selon toujours Dominique Schnapper, la légitimité politique des sociétés modernes. À ce sujet, je vous conseille, je me permets de vous conseiller la lecture de son article dans la revue Sciences Humaines, une revue de vulgarisation scientifique en sciences humaines, la revue Sciences Humaines, dans le numéro 50 de la revue publiée en mai 1995. Entre les pages 32 à 35, Dominique Schnapper définit cette fameuse légitimité politique des sociétés modernes. Cette légitimité des manières concrètes, elle distingue la légitimité politique des manières concrètes selon lesquelles ce principe est effectivement appliqué. il y a toujours, on le sait, des écarts qu'il s'agit bien sûr de tenter d'interpréter et de comprendre entre les normes et les valeurs proclamées et les formes concrètes du fonctionnement social. Encore une fois, il faut insister, me semble-t-il, sur le fait que les sociologues fondent leurs analyses sur la connaissance rationnelle de la réalité sociale et ce donc à partir d'enquêtes empiriques, d'enquêtes de terrain, d'enquêtes sur le terrain. Les enquêtes ne doivent pas être réduites à une simple recherche statistique et surtout les enquêtes doivent inévitablement dépasser les simples sondages d'opinion ou la pratique en tout cas des sondages. L'enquête qui peut être historique mais aussi anthropologique montre ainsi d'abord une tension entre le principe de l'égalité juridique et politique revendiquée dans les sociétés modernes et les inégalités de l'ordre économique et social. Des valeurs d'égalité sont perpétuellement et à juste titre réaffirmées. Les pratiques montrent une hiérarchie en matière de droit et de devoir selon les individus et les groupes sociaux. Cette discordance doit absolument être analysée, interprétée. Mais il faut rappeler deux éléments, deux choses me semble-t-il. Premièrement, les résultats de la sociologie ne sont jamais acquis ni démontrés une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes. Il faut rester critique au sens le plus kantien du terme, au sens philosophique du terme. Il s'agit de rester critique, critique de sa propre démarche, critique de ses propres conclusions, conclusion encore une fois toujours provisoire. Les résultats de la recherche, notamment sociologique, scientifique, les résultats de la recherche scientifique sont toujours provisoires et donc réfutables pour reprendre le mot de Kuhn, le philosophe épistémologue Kuhn. En deuxième lieu, il est tentant concernant la question de la citoyenneté de privilégier le pittoresque ou le surprenant de mêler aux descriptions des considérations morales et politiques des jugements sur les uns et les autres, des anecdotes qui sont le plus souvent touchantes ou récréatives mais rarement utiles à la connaissance et à la compréhension. On mêle donc à l'analyse les descriptions et les considérations plutôt morales, politiques et idéologiques alors qu'il faudrait mêler aux descriptions des considérations uniquement et exclusivement rationnelles et donc à prétention scientifique comme dans le champ sociologique de la sociologie politique. Rappelons enfin que la sociologie est née d'une inquiétude sur cette fameuse capacité d'intégration des sociétés modernes. Comment entretenir ou restaurer les liens sociaux dans les sociétés fondées sur la souveraineté de l'individu ? Comment entretenir les liens quand la religion et les pratiques religieuses ne relient plus ? Rappelez-vous quand même que le terme de religion provient du mot latin religuerer, le verbe religuerer qui veut dire en français relier. Comment donc entretenir les liens quand la religion et les pratiques religieuses ne relient plus les hommes et que la citoyenneté constitue le principe de légitimité politique en même temps que la source du lien social au sens abstrait du terme. Un vrai problème épistémologique, la sociologie en tant que projet de connaissance à vocation scientifique est née avec la société démocratique moderne, c'est-à-dire dans le monde européen. Elle se diffuse aujourd'hui dans le reste du monde avec des autres formes de la vie moderne et notamment l'idée de citoyenneté. Il s'agira dans un second temps donc d'évoquer la citoyenneté comme un fait social total. de la vie et de la vie d'évoquer